SOMETHING SPIRITUAL SOMETHING SPIRITUAL Bonjour! Ça va bien? Je suis super content de vous rencontrer parce que vous avez un nouveau spectacle Créature. Oui. Toujours dans l'objectif de démocratiser la drague. La drague, ça peut être tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que vous avez voulu faire? Ce que je voulais faire, c'est surtout sortir la drague des bars, donc d'un milieu assez hermétique, dans des grandes villes, fermées, pour les adultes seulement. Ce que j'avais envie, c'est de partir à la rencontre de la famille. Donc, c'est vraiment de 7 à 177 ans. Tout est possible. La drague, ça peut être très physique. Alors, est-ce que Rita Baga s'entraîne et comment elle développe son talent? L'entraînement, c'est toujours un défi. En fait, là, je suis en train de m'installer un gym à la maison, confidence sauvage. Sauvage? Sauvage! Mais sans blague, c'est vraiment rendu un entraînement, ce spectacle-là. Je bois 6 bouteilles d'eau pendant le spectacle. Je sue et c'est très physique. Je suis seul sur scène. Mes changements de costumes se font en bas de 2... En fait, en bas de 1 minute 40. J'ai mon conjoint qui est sur la scène avec moi, qui coproduit le spectacle aussi, qui est mon habilleur pendant le spectacle, qui est aussi régisseur. Donc, c'est vraiment comme une histoire de famille, ce spectacle-là. Mais c'est très physique. Rita Baga, il fallait une bonne dose de courage en 2007 pour Jean-François Guévremont pour créer Rita Baga, envers et contre tous. J'aimerais savoir ce qui s'est passé dans votre tête à l'époque. Bien, pour moi, en 2007, quand je l'ai fait, c'était pour la fête d'une amie drague, puis c'était l'histoire d'un soir. Et finalement, je me suis fait prendre au jeu, je suis tombé dedans, j'ai eu la piqûre tout de suite. Et après ça, ça a été... Quand j'ai pris ça plus au sérieux, ça a été comme un deuxième coming out. Il a fallu que je l'annonce à ma famille, mes amis. Un coming out pour annoncer que vous êtes drague? Oui. Et ça a eu un effet plus grand que mon coming out comme personne queer, parce que les gens avaient les mêmes stéréotypes et préjugés que j'avais sur ce métier-là. C'est-à-dire que ça se fait dans les bars seulement, donc là, c'est toutes des personnes qui consomment, qui ne travaillent pas du jour, ça dort toute la journée. J'avais beaucoup d'appréhension et de préjugés, et bien, ma famille, mes amis aussi. Donc, il a fallu l'expliquer. Et longtemps, je l'ai caché que je faisais de la drague. J'ai fait des études jusqu'à la maîtrise. Je ne le disais pas à mes collègues d'études. Des études encore? Vous n'oubliez pas? J'ai une maîtrise en gestion développement du tourisme. Puis j'ai décidé de le dire, en fait, quand il y a eu Île de jour, Île de nuit, un documentaire à CIRTV, parce que là, on me voyait carrément en Rita et en Jean-François. Et depuis ce temps-là, on dirait que quelque chose s'est connecté. Là, je n'ai plus besoin de séparer nécessairement mes deux. Oui, sérieux. Vous vous êtes dévoilé dans Canada Drag Race, dans aussi l'émission Big Brother Celebrity. Rita Baga, lorsqu'elle retourne à la maison, loin de la scène, elle doit vivre avec Jean-François Gavremont, son créateur, depuis 2007. Comment ça se passe, tout ça? Moi, j'aime beaucoup le fait d'avoir une espèce d'armure qu'est Rita pour ouvrir des portes. En fait, c'est souvent défoncer les portes plus que les ouvrir, ou briser certains plafonds de verre. J'aime beaucoup l'espèce de pouvoir qui vient avec mon personnage de Rita. Puis, rendu à la maison, j'apprécie la tranquillité. Et je ne suis pas quelqu'un qui fait des bains de foules ou qui aime ça se faire reconnaître. Ça me gêne souvent plus qu'autre chose. Donc, être à la maison, tranquille. Je fais mon petit jardinage. J'écoute mes programmes sur ma tablette. Je suis quand même assez casanière quand je peux l'être. Mais en même temps, j'ai toujours beaucoup de projets en même temps. Pas si longtemps, vous disiez que la drague, c'était un à-côté, un passe-temps. Vous aviez un autre emploi ailleurs. Là, ce n'est plus le cas, j'imagine. C'était à temps plein. Ce n'est plus le cas, effectivement, depuis décembre l'an dernier. En fait, j'ai déjà longtemps fait deux emplois à temps plein. Je suis directeur de la programmation pour le Festival Fierté Montréal de jour. Et le soir et parfois même de jour, j'étais aussi Rita. Donc, j'étais longtemps dans une espèce de combinaison d'horaires, 80 heures de semaine, pas beaucoup de sommeil. Je ne dirais pas que j'ai plus de sommeil maintenant, mais j'ai beaucoup plus d'opportunités comme Rita. Je le dis toujours aux gens qui hésitent avant de se lancer dans leur passion qu'on a juste 100 % d'énergie dans la vie et 100 % de temps. Donc, quand on pense en pourcentage, le pourcentage qu'on attribue à un projet, bien, c'est le pourcentage de retour qu'on aura par rapport à ce projet-là. Rita Baga, merci beaucoup pour cette entrevue et bonne tournée. Merci! J'ai besoin de nous, c'est comme ça, même si ça joue en solo partout.